Donc je m'appelle Marie Zestier, j'ai 31 ans cette année en 2021. L'aiglon c'est une pièce que j'ai découverte quand j'avais 13-14 ans parce que j'avais lu Cyrano de Bergerac et puis j'étais émerveillée donc j'avais envie de lire d'autres pièces de Rostand et je suis tombée sur l'aiglon qui m'a vraiment bouleversée parce que je retrouvais le même humour dans la langue, le même panache mais j'ai trouvé ça moins un étalage de virtuosité, j'ai trouvé cette pièce beaucoup plus intime et elle m'a touchée, elle m'a parlé je crois à un endroit d'enfance, dans un endroit d'une volonté d'émancipation, de doute de soi-même, de sensation d'empêchement aussi, d'enfermement puisqu'il s'agit donc du duc de Reichstadt, le fils de Napoléon et de Marie-Louise d'Autriche, la pièce raconte les deux dernières années de sa vie, il est retenu prisonnier en Autriche et il va mourir à 21 ans. Et donc il y a à la fois vraiment cette volonté inflexible d'agir, de trouver sa place dans le monde, en même temps la vanité de cet engagement, la sensation que quoi qu'on fera ce sera jamais assez bien et puis que de toute façon on va mourir, cette certitude assez étrange qu'ont parfois les gens qui savent qu'ils vont mourir. Donc ça, ça m'a, très jeune quand j'ai découvert cette pièce, ça m'a bouleversée et cette pièce m'a fait rire, pleurer, puis pleurer de rire et vraiment elle ne m'a plus quittée. Je suis née, j'ai grandi en Suisse, je suis binationale, mais je suis venue en France grâce au théâtre et par le théâtre. C'est-à-dire que je suis d'abord formée comme comédienne au Conservatoire d'art dramatique de Genève, j'ai travaillé en Suisse et en Belgique comme comédienne et assez rapidement je me suis dirigée vers la mise en scène. J'ai fait des rencontres des gens que j'ai accompagnés d'abord comme assistante mise en scène qui m'ont permis de trouver vraiment ma place juste par rapport à ce que je sentais, ce que je sentais que je pouvais apporter à cet art-là. Cet art que j'ai découvert d'abord en le lisant, parce que j'ai grandi dans un petit village à côté d'une petite ville où l'accès à la culture n'était pas forcément très évident. C'est en lisant le théâtre que je me suis rendue compte que je pouvais acquérir des armes qui n'étaient pas celles des gens qui m'entouraient, des armes qui pouvaient me permettre d'aller plus loin, d'aller ailleurs. Et j'étais en quête de ça quand j'étais jeune. Je suis toujours, je pense, mais le théâtre m'a permis ça d'abord par l'imagination et ensuite concrètement en travaillant et en voulant vouer ma vie à cet art-là, en voyageant, en rencontrant des gens, en allant du coup en France, travailler en France et puis rentrer dans une école de théâtre en France à Lyon, l'École nationale des arts et techniques du théâtre, l'ENSAT, où je suis rentrée en 2013 comme élève mise en scène. Et puis en sortant de cette école, j'ai eu la chance d'être engagée à la Comédie française pour un an dans le cadre de ce qu'ils appellent l'Académie. C'est une année où à la Comédie française ils engagent des jeunes qui sortent des écoles nationales pour la durée d'un an, ils les font participer aux travaux de la maison et ainsi j'ai pu rencontrer des acteurs de la troupe, travailler avec eux sur des textes contemporains, assister des metteurs en scène sur des mises en scène de textes contemporains et de textes classiques et préparer aussi la suite, c'est-à-dire la création de la compagnie Jordile et présenter le projet de L'Aiglon à certaines personnes durant cette année pour pouvoir commencer à mettre en route la production de ce spectacle. Essayer de trouver les partenaires, les acteurs, etc. C'est vrai, L'Aiglon c'est une pièce monumentale, c'est une pièce fleuve, elle est écrite en 6 actes, donc il ne respecte pas les traditionnels 3 ou 5 actes de la tragédie ou de la comédie. Elle est en ce sens, à mon avis, marquée par l'influence d'Alexandre Dumas et du roman feuilleton. Donc c'est vraiment une sorte de feuilleton dramatique. Moi ça m'a très vite renvoyée aux séries télé, à nos passions grandissantes pour les séries, pour ces grandes aventures, ces grandes épopées qu'on suit avec plaisir d'épisode en épisode. Et donc j'ai eu cette idée d'adapter la pièce de Rostand en épisode. Déjà resserrer un peu l'intrigue, resserrer le nombre de personnages parce que c'est ça qui m'avait séduit, qui m'avait vraiment donné envie aussi un jour de monter cette pièce, c'est sa générosité, son ampleur. En 1900, quand la pièce était créée pour la première fois avec Sarah Bernard dans le rôle de l'aiglon, elle a été montée avec, je crois, plus de 52 acteurs sans compter les figurants. Et donc voilà, ça m'a toujours fait rêver d'imaginer qu'un jour le théâtre ça puisse être ça. Et j'ai voulu, en tant que jeune metteuse en scène aussi, en tant qu'artiste, me positionner en disant, voilà, aujourd'hui on peut encore monter des projets, des pièces fleuves comme ça, proposer aux spectateurs des grandes traversées, des grandes aventures, avec un grand plateau, une mise en scène généreuse, beaucoup de monde, ces scènes chorales avec des balles masquées, des gens qui rentrent, qui sortent, le texte de Rostand qui passe de réplique en réplique. Et donc, j'ai décidé d'adapter le texte. J'ai resserré le nombre de personnages pour réduire à 13 acteurs et actrices la distribution, en jumelant parfois des rôles, en attribuant plusieurs rôles à un même comédien. Et j'ai donc adapté la pièce en épisodes. Pour faire entendre véritablement la langue d'Edmond Rostand, avec mon équipe de créateurs, on avait très vite cette intuition qu'il fallait épurer un maximum. Edmond Rostand, quand il écrit cette pièce, il décrit des décors qui correspondent au style de théâtre de son temps, du début du XXe siècle. Donc, des décors et des costumes extrêmement réalistes, voire même naturalistes. Et en fait, comme moi j'ai découvert cette pièce d'abord en la lisant, j'avais vraiment un univers mental qui s'est déployé, un imaginaire vraiment qui s'est déployé à la lecture, avec les références que j'avais quand j'avais 13-14 ans, c'est-à-dire Sicile impératrice, les grandes jupes, les hommes en pantalon militaire avec les galons. Et en fait, j'ai cherché avec mon équipe de créateurs à essayer de trouver le moyen, d'une part, d'épurer un maximum la mise en scène pour pouvoir vraiment susciter l'imaginaire du spectateur, faire naître des images dans son esprit, par le travail de la langue, la langue rythmée, qui est une langue poétique et qui donc elle-même porte des images. Et d'autre part, rendre cette sensation de rêve initiale, de rêve d'enfant. Et donc, par exemple, sur les costumes, pour donner cette impression des grandes jupes qu'on va faire confectionner, pour rendre compte des pantalons à galons des hommes, où on utilise des vêtements contemporains qu'on détourne, avec par exemple des jogging adidas à trois bandes, rentrer dans des bottes d'écuyer, un petit col roulé avec un polo, le col redressé et un foulard. Et d'un coup, avec une veste, éventuellement une ceinture ou une taille-hole, quelque chose qui tout de suite dessine la silhouette du 19e de l'époque. Et en même temps, en tant que spectateur, on va du coup reconnaître cette silhouette sans tout à fait à ce qu'elle colle à une reproduction historique, qui ne m'intéresse pas tellement dans ma recherche esthétique au théâtre. Ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui on rêve à cette histoire. Parce que c'est aussi comme ça qu'elle nous apparaît, qu'elle parle de nous. C'est-à-dire que par exemple, quand nous-mêmes on rêve, il y a tout un tas d'anachronismes. Moi, je rêve par exemple souvent de la maison de mes grands-parents et les portes ne sont pas toujours aux mêmes endroits. Il y a tout d'un coup une porte ouverte sur autre chose. Et vraiment, c'est cette sensation-là que j'ai envie de donner aux spectateurs. L'aiguillon, effectivement, c'est une pièce historique dont le contexte historique est très documenté et très réaliste. Et en même temps, cette histoire, elle est aussi romancée. Il y a des personnages qui sont complètement inventés par Rostand. Et cette histoire, elle est rêvée à partir d'un contexte historique réel. Et donc, moi, quand j'ai découvert cette pièce, je n'avais pas les références historiques. D'autant plus parce que j'ai grandi en Suisse. Et donc, je n'avais pas du tout, à 13-14 ans, connaissance de l'histoire de l'Empire, ni même de la monarchie de Juillet, 1830, etc. Et pour autant, cette pièce m'a vraiment bouleversée, m'a vraiment touchée. Et je ne me suis pas sentie, en tant que lectrice, empêchée par ma non-connaissance historique. Et donc, c'est vraiment le travail que j'ai essayé de faire dans mes recherches historiques. C'était essayer de comprendre, en allant chercher les références que je n'avais pas, en essayant de comprendre l'histoire, en me documentant, en posant des questions à des personnes plus informées, comprendre les enjeux. Parce que c'est ça qu'on va pouvoir mettre en scène, que les acteurs vont pouvoir prendre en charge et jouer, et faire passer le sens aux spectateurs qui n'ont pas forcément, comme moi, à la lecture première de ce texte, les références. J'ai commencé mon travail d'adaptation sur cette pièce. Je me suis rendue compte que l'histoire se déroule en 1830, 1830, 1832. Et qu'elle correspond à l'époque de l'invention de la photographie, et du daguerreotype, donc Daguerre et Nicephore Niepce. Et ça m'a vraiment paru une co-réincidence assez intéressante, parce que j'y ai vu la volonté d'une génération, en fait, d'un temps, d'une époque, de s'inscrire par l'image, de s'inscrire dans l'histoire, de laisser une trace. Et cette chose me parle aussi beaucoup de nos générations aujourd'hui. notamment avec les réseaux sociaux, Instagram, les images tout le temps qu'on fait défiler, et puis se prendre soi-même en photo, les selfies, des choses comme ça. Et j'ai vraiment... J'ai fait un pont entre 1830, les personnages de cette pièce, et nous, aujourd'hui, par ce procédé photographique qui, à l'époque, consistait à traiter un papier qu'on exposait directement à la lumière et qui, avec un long temps de pose, permettait à des images d'apparaître directement sur le papier photographique. Et il y a certaines photos, les premières photographies où on voit apparaître une personne. c'est vraiment très étrange parce que c'est une photo en plein jour dans une rue de Paris, et il y a une personne qui est restée suffisamment longtemps immobile pour apparaître sur l'image, c'est quelqu'un qui se faisait cirer les chaussures. Et du coup, il y a une ambiance assez fantomatique dans ces images-là, ces images d'époque, qui sont souvent floues, parce qu'il fallait rester longtemps sans bouger. Et j'ai senti vraiment quelque chose qui me parlait de l'aiglon, de ce personnage, de cette pièce, de ce jeune homme, fils de Napoléon, qui a envie de s'émanciper, qui a envie de déployer ses ailes, d'exister quelque part, qui est retenu, prisonnier, qui est malade, et qui, du coup, lui n'arrivera jamais, en fait, à déployer ses ailes et à s'inscrire quelque part dans l'image. Donc, dans la mise en scène de la pièce, on a pensé à ça avec mon équipe artistique, et l'espace de la représentation, l'espace scénographique, est pensé un peu comme la boîte noire d'un appareil photo. Et au début de la pièce, on va commencer vraiment dans une ambiance très blanche, des voilages blancs, un camailleux de blanc sur les costumes, le costume blanc du duc de Reichstadt. Et puis, au fur et à mesure de la pièce, il y a des couleurs qui vont apparaître, ça va se staturer, ça va se foncer, jusqu'à arriver dans une image complètement noire, à la fin, à l'acte VI, et dans laquelle, par contre, l'aiglon, lui, n'aura jamais réussi à s'inscrire. Et lui, il restera toujours vécu de blanc, impossible pour lui de s'inscrire quelque part dans cette image. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...